Donc, on était dans Pimp My Zoo. Je vais bien sûr vous faire un petit récap de ce qu'on a là. Un petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc je rappelle qu'on a deux zoos. Donc on a une franchise, on a lancé l'équivalent d'un McDonald's, sauf qu'on n'a que deux McDo. Et le premier, on a à peine lancé avec des Fakochères, des Varans du Nil, mais ils sont tous tombés malades. Et on n'arrive pas trop à gérer les ventes. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être tenter autre chose. Pour l'instant, on va prendre un petit peu plus le jeu et avec un peu plus de fondation. Donc je vous présente, pour l'instant, Pimp My Zoo, qui n'a pas vraiment d'intérêt dans le nom. Après, j'enlèverai la musique tranquille. L'idée, c'est que nous sommes en Amérique du Nord déjà, très important en Amérique du Nord. Et le but, du coup, était d'avoir des Grizzlies. C'est pour ça que notre star, notre star, vraiment, vraiment, ne traînons à la star du zoo, c'est Olivier. Olivier le Grizzly. Que vous allez pouvoir voir dans quelques instants. Et le voilà. Olivier, la machine, on l'appelle, dans le milieu. Capable du pire comme du meilleur. Capable de lâcher. C'est pas de la merde, ça. Non, Olivier, tu viens de chier déjà. Putain, mais il a chier pendant que le jeu était en pause. Non, c'est chiant aussi. Voilà, donc Olivier, qui est vraiment la star du zoo. On arrive beaucoup de temps pour s'occuper d'Olivier. Malheureusement. Ça va, Olivier le Grizzly. Olivier le Grizzly. Comme vous le voyez, son enclos, on l'a un petit peu travaillé. On a essayé. On a encore du boulot. On a encore du boulot, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Il devait y avoir des paillasses ici. Elles sont là. C'est quoi ça ? Pourquoi c'était là, ça ? Donc le but d'Olivier, on peut l'appeler Olivier Mine, pour le coup. Mais c'est une blague avec le caca, c'est très marrant. Donc Olivier qui va être rejoint par HD Noon, qui est la femelle d'Olivier. Leur but, c'est vraiment qu'il copule. Faut pas le dire, c'est le but un peu du zoo. Et de ce côté-là, nous allons avoir deux loups. Les loups qui vont arriver à l'instant, regardez. On peut voir directement en exclusivité l'arrivée des loups, mesdames et messieurs. Emma, la louve. Ils sont beaux. On a pris des très beaux loups. Emma, la louve et Yo Man. Très important, le loup Yo Man. C'est pas un loup à deux têtes. Il bouge. Regardez comment ils sont heureux. Ils viennent d'arriver. Ils sont beaux. Ça, c'est Yo Man. On ne savait pas trop comment l'appeler. Il n'y a pas le son du jeu. Si, il y a le son du jeu. Je vais enlever. Je vous fais une présentation. Après, j'enlève tout. où on veut faire l'accent du jeu. Yo Man et Emma. Bien sûr, on va s'occuper un peu d'eux parce qu'on ne s'est pas trop occupé de leur enclos. Et voilà, un peu pour la présentation. Aucun respect sur le lâchage de loups. Tu rigoles ? C'est incroyable. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'entend pas le son du jeu. Peut-être que je l'avais baissé, non ? Je crois que j'avais fait un truc avec volume, là, ici. Audio. Ouais, voilà, j'avais fait ça. Ah, voilà. Wouhou ! Donc, bien sûr. Tu peux pas te faire une petite piste de course en ovale pour les loups ? Une piste de course ? Comment ça, une piste de course ? Ça ne m'inspire pas, alors. Mais donnez vos idées, c'est pas mal. C'est pas mal, là, il faut juste... Alors, j'ai changé la caméra ou pas ? Non, je n'ai pas changé la caméra. Ça, c'est très important, parce que les menus sont plutôt vers la droite dans ce jeu. J'ai l'impression... Je vais faire un truc un peu comme ça. Avec. Tac. Ah, j'avais oublié de changer un logo. Ok. Mais des arbres pour les loups. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on veut. Ok, c'est bon. Mais voilà. Donc, déjà, en termes d'occupation, ils plantent. J'ai l'impression qu'ils n'aiment pas trop les plantes. Nos amis les loups. Par contre, ils ont besoin de beaucoup moins d'herbes longues. Et ils ont besoin de terre, de roche et de neige. Et ça, on peut le faire. Surtout de la neige. Mais le problème de la... Ah non, on ne pourra pas faire de neige. Merde. Parce qu'il fait un tout petit peu trop chaud ici. À 19 degrés de mettre de la neige, c'est pas terrible. Donc, il faut leur mettre de la terre et de la roche. Très bien. Ça, on sait faire. Commençons par les choses un peu simples. Donc, on va mettre un petit endroit de terre. Sûrement à côté de leur habitat. Comme vous pouvez le voir, c'est bossé. Le but, c'est d'avoir quand même... Alors, pas trop dehors. Attention. Les faux cristalines à Cordula. Ok, on est sur la 50% de terre. On a bien réduit l'air. Maintenant, on va mettre un petit peu de roche. La roche grossière. Oula. Bon, il y a un peu plus agressif. Ok, il nous faut vraiment très peu d'herbes longues. Donc, on va continuer à mettre un petit peu de terre. Terre lourde. De la bonne terre lourde. Ok, on est en train de juste couvrir un peu tout. Saut des côtés. C'est un travail d'orfèvre. Je suis luthier de profession. Et là, il y a quand même 10% d'herbes longues. Ça doit être ça. Ah, voilà ! On est maximum au niveau de la terre. On est maximum au niveau de la roche. Et on ne peut pas mettre de la neige, malheureusement. On va devoir tenir avec ça. Merci LBTheBlackRowShallbloom. Merci beaucoup. Merci également à DT Shrek pour l'abonnement. Et à le locomotive pour le Prime. Bienvenue à vous. Merci à Andrade pour le deuxième mois également. Bienvenue à vous tous. Mais un peu plus de relief. Alors, de quoi est-ce qu'ont besoin les loups, à votre avis ? Parce que là, bon, évidemment, c'est relativement laid. Mais au moins, on est bon au niveau... Niveau taille d'enclos, on est quand même vachement bien. Niveau population, on est très bien. Ils peuvent être plus de deux. La vie d'un... La vie d'un loup, on a des loups très jeunes qui viennent de passer à l'âge adulte. Ils sont sûrement à la fac. Optimisation, on ne peut pas le faire encore. Un petit peu d'arbre. Alors, j'ai l'impression, les gens, qu'en termes d'arbre, il est content. J'ai l'impression qu'en termes d'arbre, les loups sont contents. Mais c'est vrai que ce n'est pas ouf. En fait, de base, là, les loups sont contents. Abri suffisant pour les animaux. Ah, l'abri n'est pas assez pour les animaux, visiblement. Forêt plus montagne. Alors, forêt plus montagne, le problème, c'est qu'on a vraiment... Je pense que déjà, la forêt, c'est important. Est-ce que vous avez des idées d'arbres qui peuvent aller chez les loups ? Oh non, comme ça. Est-ce qu'un peu plié ? On peut convenir. Est-ce qu'une azalée ? Des pins ? Alors, peut-être pas avec un S. Ok. Un pin de l'Himalaya. Les sapins et les pins. Ok. Donc, on est vraiment dans la famille des pins. Épinettes, épines, obépines. Pain de l'Himalaya. Pain de l'Himalaya. Pain de l'Himalaya. Je croyais que c'était le Pamponderosa. Le Pamponderosa, c'est celui qu'on avait mis à côté. Le sapin de Douglas. Ah, mais c'est ça qu'on avait mis. Alors, il faudrait faire un petit quoi, ce sapin. On peut faire une sorte de mini forêt ici. Un truc sympa, là. Jean-Pierre Pappin, alors non. Comment est-ce qu'on peut faire ? Ça peut nous coûter cher. Ça peut nous coûter cher. Le nom de la musique est resté à la même place. Ah oui, pardon. Regardez. Une petite boulangerie ? Fermez-la. Parce que là, on a du Big Sap, quoi. Ceux-là sont pas mal, mais ça coûte cher. En fait, j'aime bien les coller pour faire un truc sympa. Et c'est 40 dollars à chaque fois. C'est 40 dollars qu'ils portent en fumée. Je vais faire juste que vous êtes d'accord. On peut lui faire une sorte de forêt, quoi. Ah, repère. Pas trop forcé non plus. Je suis vraiment le gérant du zoo sympa. Et si on les colle justement pour faire forêt ? T'as fait une forêt, ça, non ? S'il y a un incendie... C'est pas grave. Je pense qu'on va rentrer dans la forêt interdite, non ? Harry Potter. Ouais, des petits pains cassés, tu vois. En mode, genre, broken, broken. Tu vois, genre, oh là là, mon dieu, destruction massive. Alors là, ouais, tu... Le sapin de Doug ? Une grotte en roche. La grotte en roche, elle arrive, regarde. Pour l'instant, tu vas dire, ouais, ok, bon, ça ressemble pas à grand-chose. Mais tu vois, genre, là, t'as l'idée de la forêt, un peu. Peut-être qu'on va rajouter des sapins de Douglas, un peu plus, là. Et là, vous allez dire, ah ouais, pas mal. Avouez qu'on commence à arriver dans le... Ah, pas mal. Déjà. On bosse, on bosse doucement, on bosse doucement. Tu vois, alors là, petit sapin. Peut-être rajouter un peu de la terre, ici. On va la jouer un peu plus RP. Terre légère. En tout cas, je crois que j'ai de la roche. Alors, si vous dites pas pas mal, c'est normal aussi. N'inquiétez pas, vous allez le droit. Un peu plus comme ça. Peut-être qu'il faut plus de terre. Pourquoi on a autant de roche, là-haut ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ouais, maintenant, on a mis trop de terre. Flûte. Ouais, mais c'est quoi tout ça, là ? Il faut lui mettre un truc, là. Herbe courte. Allez, herbe courte, là. Voilà. Un peu plus de... Voilà, prends de l'herbe courte, là, ici. On peut aller jusqu'à presque 18%. Tiens, un peu d'herbe courte, là. Voilà ! Allez, on gratouille un peu. Nice. Merci, Walcas ! Merci, Yosu. Bienvenue à toi. Déjà, là, t'arrives dans une ambiance un peu plus... Eh. Oh, avec le fond, c'est plutôt stylé, hein. Ah, je veux dire... Eh, là, on dit Shones, là. Ok, donc là, le loup, il arrive. Maintenant, il nous faut peut-être une petite taverne. Maintenant, est-ce qu'on lui met un autre abri, ici ? C'est un peu trop plat, curvy, sexy. Quand il y a des courbes, c'est sexy. Ça dépend... Si la forêt a un beau regard. Alors... Hein ? Oh, mais on peut faire ça ? Ça fait forêt champêtre ? Non, mais... Ça, c'est de l'herbe longue. Ils sont chiants, les loups, aussi. Je vais essayer de mettre un peu d'herbe longue. Je crois qu'il y en a besoin de vraiment zéro. Je vais voir si ça passe, de faire ça. Parce que... Putain, merde. En fait, on en rajoute trop. Fuck ! Il en faut vraiment pas du tout. C'est dommage, parce que là, ça rendait presque bien, avec l'herbe longue. Ah, je peux pas me permettre. Ah, il en veut vraiment pas du tout, le loup. Pas très peu, quoi. Ok, bon. On va faire plus. C'est pas grave, on va interdire un petit peu dessous. On va lui remettre un peu, on a dit, de terre. Ok. Pas grave. Voilà. Non, mais la neige, on peut pas, ça fond. On a essayé, en tout cas. Après, je veux bien réessayer, mais... Peut-être que là, ça va marcher. Mais vous voyez, en fait, quand je passe, si j'allais avec ma souris, elle s'en va. Parce qu'elle fond. On va déjà essayer. C'est un peu RP. Avec des climatiseurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas, on les a pas débloqués, les climatiseurs, si ? Ah, peut-être qu'on les a. On clime le sol ? Ouais, mais ça marche pas. On les a pas encore, il faut évoluer. Dans Habitat ? Attends. Couchage et abri, chauffage et ventilo. C'est ventilo ? Depuis quand tu mets un ventilo sur la terre et ça fait de la neige ? C'est pas RP, ça ? Si ? Un ventilateur de neige, ça existe ? C'est pour les vivants ? Un canon à neige ? Attends, quoi ? Comment ça, c'est pour les vivants ? La neige vivante ? Un canon à neige, n'importe quoi. Mais non, mais oui, ok, les ventilateurs, c'est pour les bêtes. Genre, en gros, si le loup a besoin de fraîcheur, on lui met une clim, quoi. Ah, ok. Bon, pour l'instant, on a pas besoin. Pour l'instant, on a besoin. Enfin, on verra. Je pense que là, il a besoin un peu ici, là. Parce que le loup, il vit à... Attends, il n'y a pas un endroit où... Statistique totale. Merde, je sais plus, on voit le... C'est pas loin ? Peut-être c'est en zoopédie. Bon, on verra. Ok, donc déjà, on a le début de forêt. Alors, qu'est-ce qu'on va lui rajouter ? Vous avez dit une sorte de tanière. Mais je sais pas comment... En fait, j'ai pas envie de faire une tanière. Parce que sinon, les gens ne le voient pas. Donc, à la limite, on va essayer de lever un peu le terrain. Je pense qu'on est reparti pour la même bêtise que la dernière fois. Sinon, si on fait une petite boule... La dernière fois, on n'a pas fait ça, mais on aura pu le faire. Soyons plus précis. On est partis en full boule. Regardez. Vous voyez un peu d'idées ou pas ? Ah non, justement, il fallait pas faire ça. Ouais, un peu pentu, un peu pentu. Vous voyez un peu d'idées ou pas ? Non mais c'est un igloo, c'est pas des pingouins, mes loups. Et là, on travaille en dessous. Là, on fait un travail du dessous. C'est les grottes de Lascaux. Tiens, un petit truc un peu... C'est bossé, c'est bossé. Alors, c'est pas très joli avec l'entrée. Je trouve que l'entrée est très laide. Elle l'a encore plus, maintenant. Mais là, ça fait très cubique, là. Oh ! On dirait Stanley. Ça, c'est quoi ce truc-là ? Ça ne ressemble à rien. On va creuser un tout petit peu plus profond, même si les gens ne le voient pas trop. Ça veut dire que le petit père, le loup, il se met là. Personne ne le voit. Et moi ? J'ai pas de sous. Un peu de terre. En tout cas, ça ne ressemble à rien. Faut le dire. C'est une boule de terre. Ah, bah non. Sable grossier. J'ai l'impression de faire une teinture. Ah, un mec qui a les cheveux radis. Vous voyez un peu d'idées ou pas ? C'est pas très joli, non ? Ah, bah, il y a de l'idées. Il y a de l'idées. Tu vois, genre là, tu arrives dans le zoo. Qu'est-ce que tu te dis ? C'est quoi le... Genre, mettez-vous à la place d'un visiteur. Là, il passe là. Le premier mot qu'il dit, c'est quoi, là ? C'est des mots... Attends, c'est... Quoi ? Mon verre est cassé ? Mais qui a cassé mon verre ? C'est peut-être ça qui se dit en premier. Hein ? On voit rien. Ah, tu penses qu'il dit on voit rien ? Go, crevasse, la boule, c'est trop rond. Non, mais je vais ouvrir là, alors, du coup. Non, mais il faut... Parfois, il faut savoir miser sur la crevasse. Peut-être qu'il faut que j'ouvre là aussi. Tu vois, un truc comme ça ? Ah, là, là, on a une idée. Non, mais si on fait une grotte ? Moi, je veux bien faire une grotte. Le problème de grotte, c'est qu'après, les gens ne verront pas. Ouais, là, on va mettre quelques sapins, regardez. On va déplacer un ou deux sapins que j'ai collés ici. Ah, ça fait vraiment forêt, là. Oh là là, mon Dieu, les papillons ! Déplacer. Déplacer. On arrive vers quelque chose. Il manque juste quelques petits pains cassés, là, comme ça. Genre, ça fait l'entrée un peu de la taverne. Il faut qu'il y ait un peu de trucs cassés, hein. Ça, ça fait pas assez authentique. Ça a dû vécu. Et là, regardez ! Et là, attention, je vous redonne la possibilité de dire un nouveau mot. Vous êtes un visiteur. Vous arrivez dans le zoo. Alors, vous dites pas que la vitre est cassée, s'il vous plaît. Et là, vous vous dites... Vous vous dites quoi ? Regardez, je vais laisser un peu les loups balader. Que c'est laid. Trop loin. Ah, vous vous dites trop loin. Donc, tu veux qu'on fasse toute la même chose, mais plus proche ? Je sais pas si on peut. Un animal dangereux s'est échappé ! Quoi ? Olivier ! Non, 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 non ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Olivier ! Oh, putain, il s'est échappé de là. Il s'est échappé de là. Oh, mais non, mais on peut pas ouvrir le zoo. Vous sortez ! Attends, mais j'ai recruté des gens, le personnel. Comment on fait ? Attendez, attendez, comment on fait ? C'est un problème qu'on n'a pas géré, là. Capturé en urgence de l'animal, 1000 euros. Appelé vétérinaire ? Bah... C'est qui notre veto, déjà ? Il faut voir si c'est un warrior. Notre vétérinaire, c'est... Oh, bah c'est Dusty et Vivanzo ! Impeccable ! Dusty et Vivanzo ! Bon, ok. Vivanzo qui est dans le chat. Mais comment ça se fait ? Pourquoi est-ce qu'il est... Eh, il faut lever encore plus la clôture ! Oh, mais merde, c'est pas prévu, ça. Non, non, non. Ok, Olivier, déjà, il ne pourra plus s'échapper comme ça. Ah, mais je ne pensais pas qu'il allait se barrer si vite. Dommage qu'on n'a pas le replay. Comment je fais pour Olivier ? On va lui mettre un petit panneau. Si vous retrouvez ce grizzly, ramenez-le à la maison. Putain, Olivier, tu déconnes, quand même. Moi, j'ai misé sur l'appel du vétérinaire. Mais attends, mais il s'échappe vraiment, là ? Non, mais c'est critique, hein. J'ai pas envie de perdre Olivier, hein. On appelle le veto ? Il est là ! C'est qui ? C'est qui ? Oh, putain, tu ne fais pas bouffer ! Oh, non, non, arrêtez, ça me fait stresser ! C'est Dusty ! Oh, Dusty ! Quoi ? Oh, Dusty ! Oh, c'est level ! Oh, Dusty a aimé, fille, hein. C'est une femme, c'est une femme, pour les gens en chat. Oh, là, 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 là ! Jack Bauer, Dusty Crab, une jeune Alsacienne, a réussi à maîtriser un grizzly en fuite. Et va ramener Olivier, comme si c'était... Hein ? Pardon ? Et Olivier ! L'animal a besoin de moins d'herbes longues. Très bien. Et bé ? C'est FPX contre G2, quoi. Alors, là, là, quoi. Ouais, fais pas le mal, là, maintenant, Olivier, là, tu peux plus, là. Putain, je savais qu'Olivier nous a posé des problèmes, là. Pourquoi il y a de l'herbe longue, là ? J'ai pas mis de l'herbe longue. Vous voyez de l'herbe longue, quelque part ? 20% de l'herbe longue ? Putain, il y en a pas ? Mais... Ah, mais d'accord, aussi, lui, il a... Putain, mais à peine, il a une chance de monter, il monte, quoi. Par contre, là, j'ai fermé le zoo. Mais attends, il faut ouvrir le zoo, la flûte ! Ah, mais attends, mais je perds de l'argent, il n'y a personne qui rentre. Oh, t'es une bonne... Daya, la grotte. Ah, oui, là, bien joué. Ah, mais c'est... Non, mais... On est d'accord que ça change rien, hein. Non, mais sans déconner, on est toujours à 17% d'herbe longue. Sans deck. Il est où, Olivier ? Tiens, mais Olivier, il a l'occasion de monter, il monte, hein. Ah non, c'est HD Noon ! Oh, Olivier, c'est bon, il a fait déjà sa petite sortie, mensuelle. Les premières personnes arrivent ! Ça a baissé, c'est bizarre, hein. Oh, les premières personnes arrivent, alors. On va voir ce qu'elles vont dire. Oh, ouais, je suis impatient. Wouhou ! Est-ce que j'ai mis un tableau, là-bas ? Hop là. Tu dois pas mettre de l'herbe longue pour atteindre le quota ? Mais si, mais j'arrive pas à... De quoi ? Mais jure ! Non, mais là, on peut plus ! Là, on peut plus ! Non, là, on peut plus ! Non, 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 pause ! Non, bah non ! Non ! Non, mais frère, c'est un parcours ! Mais est-ce que vous avez déjà vu une fois dans votre vie ? Un gris, je vais faire du rappel ! Non, bah non, je vais faire un café. Non, c'est chiant, là ! Non, bah tu mets les moyens ! J'ai plus ! J'ai plus d'argent ! J'ai 3700 ! Je n'ai plus ! Non, bah qui s'échappe ? Il y a un coup ! Il y a la mort ! C'est vrai ! Plus d'argent ! Les clôtures font 12 mètres ! 12 ! 12,7 mètres ! Vous savez que Renault-la-Vilani, c'est 5 mètres ! Voire 6 mètres ! 12 mètres ! Merde ! C'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ? On m'explique deux secondes ! Une barrière anti-escalade ? Non, mais... Je pensais tanker... Attends, on se le dit, les gars ! Je pensais que 12 mètres, c'était assez ! Ah, attendez, c'est où ça ? Anti-escalade gauche ! Ah ouais, mais tu m'étonnes ! Ouais, c'est ça, c'est anti-escalade ! Je crois que c'est gauche qu'il faut mettre ! Ah mais non, on va perdre 1000 balles, là ! Faut le dire ! Là, c'est 1000 balles dans la nature ! Anti-escalade gauche ! Je sais pas si on les voit bien, les anti-escalade ! Moi, c'est droite, en fait, non ? C'est droite, c'est à l'intérieur ! Ouais, c'est ça, ok, c'est droite ! Bah, je fais quoi, du coup ? Trésorerie basse, bah ouais ! Attends, mais là, il y a un vrai problème ! Oh ! Hein ? C'est un tour de magie ? Oh non, Olivier ! Olivier en PLS complète ! Qui ne peut plus s'échapper ! Il a perdu... Il a perdu tous vos types de vie ! Il est en mode... Ah, putain, là ! Là, je dédoune, ça va être chaud ! Là, il a monté à 12 mètres ! Là, ça va être chaud ! Alors, attendez, parce que ça manque de plantes ! Type de densité complètement inadaptée ! Ça, c'est bien sympa ! On aime bien les pains ! Du côté d'Olivier, Olivier aime bien les pains ! Il y a un cœur ici, pourquoi il y a un cœur ? Oh, il pleut ! Panos, panos ! Ah, voilà, on va rajouter pas mal d'arbres, en fait ! Les sapins de Doug ! Les sapins de Doug ! Putain, on voit rien, là ! Punaise ! Mais va dans ton... Ok ! Il y a des clôtures anti-grippe, ok ! Alors, est-ce que déjà, Olivier... Un Olivier démotivé ramène des sous ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! On va continuer de dormir, Olive ! 1000 balles, déjà ! Du côté d'Olivier, 1000 balles ! Et ici ? Ah ! Ah, je peux comprendre l'idée ! Alors, du côté d'HZN, on n'arrive pas trop à s'échapper, c'est ça ? Expécable ! On a pas l'air d'être fan du pain sylvestre cassé ! Faut le déprimer ! Ok ! Merci beaucoup, les jaunes ! Pour les 100 bits ! Merci infiniment ! Et Juju de Pomme également ! Beylav, merci pour le deuxième mois ! C'est gentil ! Quoi ? Quand je vois bon, tu dis rien, et quand je fais un nom, c'est pareil ! Oh non ! Oh, Justine ! J'ai pas vu ! Merci Justine pour ton soutien ! Fait des lampadaires, on voit rien ! Est-ce qu'on peut faire des lampadaires ? C'est vrai que c'est pas ouf ! On a gagné pas mal de sous ! Olivier le Grizzly a l'air de pas mal marcher ! C'est dans quoi... Service ? Lampe ? Lume ? Pas de lumière, c'est-à-dire ? On voit vraiment rien ! Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Lume ! Non... Lampes ! Planète Zo lampadaire ! Nice ! Alors... On va en mettre, je pense, de l'autre côté pour l'instant... Deux... Trois... Ah... Je suis pas en range de... D'électrogène... Du groupe électrogène... Hein ? Allez hop ! La boîte de dons, bien illuminée ! C'est un peu mieux ! Hein ? Ok... C'est mieux comme ça ? Après je pense que je peux les avancer un peu... Voilà ! Bam ! Bam ! Bam ! Pas assez flashy ? Comment ça pas assez flashy ? C'est un lampadaire, hein ? Bam ! Ok, c'est déjà un petit peu mieux j'ai l'impression... Peut-être qu'ici on en met un... Mais pourquoi celui-là marche pas ? Qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Merci beaucoup Akinatron ! Pas devant la vitre ? Mais si, devant la vitre, arrête ! Alors ça va, la personne décale ! Alors combien est-ce qu'on ramène de sous avec cette boîte dedans ? 120 ! Mais celle-là a l'air de vraiment bien fonctionnaire ! 2800 ! C'est insane en vrai, 2800 ! On n'a jamais eu autant ! Est-ce que les petits loups ramènent aussi ? Zéro ! Zéro ! Très bien, ça fait chier avec Yoman et Emma pour zéro ! Pourquoi ? Quel est le sous ici ? Là, j'aimerais qu'à 18 mois de l'arrivée de l'inspectrice, on comprenne ce qu'il se passe avec les loups ! Mais en une à l'entrée du zoo ! Ah, c'est pas mal ça ! Petite boîte de dons ici, c'est pas mal ! Ils arrivent à peine ! Ah, peut-être qu'ils ne sont pas encore allés ! Peut-être que je suis un peu trop actif là ! C'est vrai que c'est eux le groupe majeur ! Non, ils y arrivent, ils y arrivent, ils y arrivent, maintenant ! Et là, ils mettent le loup ! Ah, il les voit, il les voit, il les voit ! Vous les voyez ? Ça c... Ça c'est... Emma ! Coucou Emma ! Waouh ! Oh, il neige ! Waouh ! Oh non, ils adorent quand il neige ! Bienvenue chez toi Emma ! Waouh ! Est-ce qu'ils donnent des sous ? Aïe ! Sean, j'ai une antilope qui est enceinte ! Ça me fait une belle jambe ! Alors... Ah, d'autres animaux ! Toi, qui arrive à mettre enceinte des antilopes, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que mes loups ne ramènent pas de thunes ? Il faut en mettre plein, des boîtes dedans, n'hésite pas, limite, t'en mettre trop ! Ah ouais ? Genre vraiment là, je peux en mettre, parce que là j'ai mis là, jusqu'à là, mais... Peut-être que j'en rajoute ? Parce que là, ça donne vraiment zéro, hein ! Trop loin ? Ah, on pensait qu'il ne voit rien, attendez, on va voir les premiers retours... Peut-être que c'est trop loin en fait, parce qu'on avait une galère avec la boss... Visiteur, j'aurais dû prendre un parapluie. Ce zoo semble petit. On arrive à peu près à distinguer un loup gris correctement d'ici. Ah, c'est peut-être ça... Super, il pleut ! Oh non, ce n'est pas ma faute. L'enclos est trop grand ? Mais je ne suis pas sûr que l'enclos soit si grand que ça, parce que regardez. Peut-être un peu. Peut-être quatre fois la taille requise. Euh... Ok. C'est un bon point. Fais plus de loups. Mais non, parce que les loups ne vivent qu'à deux. Oh merde. C'est un bon point. Ok. Dédou, ça vit en mode, pas à deux. Mais non, ils nous disent que c'est deux max, Dédou. Non mais je reviens à... Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas rajouter. Eh ! Eh monsieur le jeu, laisse-moi rajouter ! Eh ! Monsieur le jeu ! Oh ! Oh ! Par contre... C'est que le loup va s'échapper, je connais ça. Oh merde, merde, merde. Voilà. Ah mais voilà, c'est ça que je voulais faire. Ouste le pote au ouste ! Le problème, c'est que si je mets ça là, on a des bugs. On a eu des bugs la dernière fois. Ce n'est pas des bugs. C'est vrai qu'il est un peu grand, quand même. Il est grand, notre enclos. Ici, on le réduisait de moitié. Non ? Genre là, je vais couper là, je pense. On va réduire au moins de deux. Ouais, genre un truc... À la limite, comme ça, et genre même qu'il referme là. On va voir si on n'est pas un peu trop... Je pense qu'il vaut mieux viser petit. Comment j'éprime ça ? Il vaut mieux viser petit. C'est dommage parce que j'ai ma petite forêt là. Quitte à... Ouais. Ok, on va faire une bêtise comme ça. Je suis en panique totale. Je sais très bien comment ça marche, ce jeu. Bizarrement, il n'y a pas eu de problème. C'est déjà un peu mieux là, non ? Il est où l'autre loup ? Garde la forêt, ouais. Attends, il est où l'autre loup ? Oh merde ! Dans l'abri ? Oh oui ! Emma ! Donc la question, c'est comment est-ce que je peux déplacer tout ça ? Est-ce que je peux pas faire un regroupement ? Quelqu'un sait comment je peux faire ça ? Genre une sorte de... Tu sais, je sélectionne tout. Salut les fils de Gandalf ! Salut Siddharth ! Tu peux tout sélectionner, je crois pas les gars. En bas à gauche. Qu'est-ce qu'il y a en bas ? En bas à droite. Ah, c'est ça ? Vous savez me parler, hein ? Attends ! Jésus. C'est trop fort, hein ? Eh, ça rend presque pas mal comme ça. Oh non ! Et tout l'autre travail ! Non ! Oh non ! Ils vont vraiment rien voir, là. Mais c'est ce que vous croyez, là ? Mais attends, mais non, mais ok, d'accord, là y'a pas de palissonne. Bien sûr qu'ils vont voir. Et là, c'est maintenant qu'ils vont voir, en vrai. Au contraire. Regardez. Mais là, c'est trop bien, ils sont dans leur habitat. On enlève quelques arbres ? On peut enlever quelques arbres. En vrai, genre... Y'en peut-être beaucoup, là. Limite, ils sont plus dans un zoo, ils sont dans une forêt, quoi. Non ? Après, moi, j'aime bien... Place des arbres dans le fond. À la limite, ça... Alors, soit on tourne tout... Passer en mode modification de groupe. Non, mais en réalité, je peux en déplacer un ou deux là, quoi. Ça ne marche pas. Ça fait un peu plus forêt, quoi. C'est vrai que moi, je suis un loup... Demain, je suis un loup, je kiffe bien ici. Je me sens pas non plus... C'est vrai, là, il y en a un peu trop... C'est un peu trop dense, ici, maintenant. Ça faisait forêt en même temps. Ah, ça faisait forêt en même temps. Il se balade... Refait la petite grotte. Mais ouais, la petite grotte, c'était grave cool. Mais je peux pas la décaler. Genre, je peux pas l'enlever. Bon, il va falloir rebosser sur une petite grotte. Vous l'imaginez où est la petite grotte, là, ici ? Parce que là, du coup, il y aurait toujours l'abri. Tanir serait plus là-bas, du coup ? À droite ? Sur la droite. Ouais, je suis chaud, ouais. Ado, visiteur. Un truc où il nous voit pas du tout. Ah, c'est là ! Ok. Je pense qu'on était pas mal avec le cube, en vrai. En pierre de la grotte. En pierre la grotte. C'est dur à faire. Hauteur. Largeur. Largeur. Plus petit avec des rochers ? Ok. Non. Là. Ici. On creusouille. Et après, on met des rochers. Qu'est-ce que c'est que ça ? On voit rien avec les... Il met de l'herbe, là. On voit rien avec la neige, en fait. Ça me perturbe. Putain, on va pas changer de terrain, là ? Si les loups vont être vus de partout, ils vont être stressés, il faut leur lieu de repos. Alors non, moi, je pense qu'il y a le vert teinté. Le vert teinté est pas mal, mais on peut pas l'avoir encore, le vert teinté. C'est mal foutu avec la neige, par contre, ça. C'est un peu aléatoire, ce que je fais. Oh putain. Quand il y a de la neige, le jeu est un peu claquot, ça. On peut pas nous enlever la neige pour faire ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis où, moi ? Non ! Non, tu me dirais qu'il y a une petite ouverture. Il désélectionne la palissade ? Je sais qu'il désélectionne la palissade. Il me re-sélectionne la palissade à chaque fois. Ok. En fait, je veux bien avec des rochers, mais il faut mettre... Rocher. T'arrêtes, maintenant ? Michel. Non. Ro-chers. Oh oui ! Des belles pierres. Rocher du désert, rocher tropical, rocher de la toundra. On est en rocher. Oula. Vous me dites si c'est naze. Parce que je connais déjà votre réponse. Malheureusement. Non. Putain. Non, vous êtes pas cool. À la seconde, j'ai même pas commencé à mettre une pierre. Il y a déjà deux personnes que vous avez écrit, c'est naze. Non, c'est pas cool, les gars. Pourquoi c'est naze ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ça fait pas grotte, là ? Ah, il faut juste que je bête de la range ici. Mais attendez. On peut se donner une chance. On peut se donner une chance. C'est juste ça, je sais pas si je laisse le trou en vrai. J'aurais peut-être pas dû. Courageuse. Merci Justine. Allez, on va laisser un peu comme ça. Est-ce que déjà c'est un peu mieux ? Alors du coup, attendez. Yudoku nous a dit de mettre pas mal de... De boîtes dedans. Et ça, c'est quelque chose... Peut me convaincre. En tout cas, ça coûte que 50. Du coup, il y a celle là-bas que je dois virer. Ah, ça marche. Ok. Oh, attends, il y a de l'argent là ? Zéro. 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 Il commence à perdre un peu le moral. Voilà. Il me sélectionne la palissade tout le temps. Il y a un problème avec cette palissade ou ? Statut de la clôture. Les clôtures sont un peu abîmées. Mécanicien requis. Oh, c'est vrai qu'on n'a pas de mécanos ! Mes amis du chat. Est-ce que quelqu'un... souhaite... Oh, le Grizzly, plus grand succès. Incroyable. Être recruté en tant que mécanos. Dispo Mécanics. Dimit. Je ne sais pas si on peut laisser une chance. On a vu ce que ça a donné l'enclos des Grizzlies. C'est tellement riduant. Ok, Dimit. Dimit, tu seras le mécanos. Il a fait 20 cadeaux de sub juste avant. C'est le fait marrer en plus. Donc, tu vas être le mecanos maintenant. Je vais être agent de sécu, là. Alors, le problème, c'est que mogu. Je veux bien que tu sois agent de sécu. Mais euh... Mais il n'y a pas trop problème pour l'instant. Héééééé ! Mais, qu'est-ce que... Comment ça ? Ziox, il n'a plus d'énergie. Qu'est-ce qu'il fait ces bruits ? Mais Dieu ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, Dimit Répare-moi ça, s'il te plaît Ok Bon La tempête de neige est terminée Un visiteur VIP est arrivé dans le zoo ? Quoi ? C'est quoi un visiteur VIP ? C'est moi ? Pardon ? Attends mais je suis Quoi ? C'est moi le visiteur VIP ? Ouais c'est moi ça, ça me ressemble Ça alors Pourquoi il a froid comme ça ? Il a froid, il a froid, il a froid Les visiteurs VIP si tu les salues ça te rapporte 20 crédits Je ne peux pas le saluer Le prix du biais est super Putain je suis vraiment un good guy moi quand même J'arrive, le prix du biais est super Ok je veux voir le grisly Le grisly c'est un peu la star Le point froid est ce qu'il ramène des sous Dollars, 20 revenus depuis le début Peut-être un peu cher On va baisser un peu ce qu'on propose 1,50 Allez on va être très sympa 6, 15, 25 Les parapluies vont être A 3 3, 3, 3 Et le parapluie jaune va être à 2 Qu'est-ce qu'il nous manque là dans le zoo ? J'ai l'impression que les gens ont froid Je ne peux rien y faire si On commence à avoir un petit peu d'argent Le prix du biais est super Il est temps de rentrer Ce zoo semble petit J'aurais du prendre un parapluie Ah mais pas de bol parce qu'il a plu Mais il ne pleut pas beaucoup Par contre il est temps de rentrer Je ne sais pas ce que ça veut dire mais je n'aime pas trop Alors au niveau des boîtes dedans Toujours celle-là qui nous a ramé 3 000 dollars 0 360 Intéressant 120 0 Est-ce que les loups nous ont rapporté ? 0 0 Pas très rentable pour l'instant les loups Ça fait chier pour rien Alors pourquoi est-ce que les loups ne sont pas rentables ? Peut-être qu'ils n'ont plus d'argent après les grizzlies Est-ce qu'Emma est heureuse ? Emma est très heureuse Ah pas du tout L'animal a besoin de moins d'herbes courtes Et moins d'herbes longues Et plus de terre Ah effectivement Il y a quand même pas mal Emma on va lui mettre un peu de terre Et c'est là que ça va se débloquer Tout allait bien Parce qu'il n'y avait pas de terre On était moins heureux Un peu de roche De la roche grossière Et voilà C'est dommage ça rend mieux avec les herbes Ah peut-être la bouffe et l'eau On la met près des vitres C'est pas bête ça Ah c'est vrai qu'on a ça je crois de l'autre côté Ok Eh ouais on a ça de ce côté là Nice Ok Salut roc bienvenue Là on a mis de la bouffe Idée Olivier a pas bougé depuis 10 ans C'est vrai qu'il est genre Mets de la bouffe dans le mangeur Bah c'est pas moi qui mets de la bouffe C'est le véto Le soigneur pardon Appelez le soigneur dans l'habitat Ouais c'est bon La question c'est Qu'est-ce qu'on fait avec les 6000 Ah oui on doit Oh oui bien vu Oh c'est ça qui est important On va faire les recherches aussi Dusty Tu vas travailler dans les loups Vivanzo Dans les grizzlies Après on recherchera très vite les maladies Oh on a oublié de faire les recherches C'est si important Dimit le mécano Tu vas aller bosser dans les C'est quoi le mieux à chercher Alors c'est pas les thèmes j'imagine C'est que les skins Habitacle, l'auture Locaux du personnel Stant de nourriture Électricité, boisson Abris et structures d'excalade Ça l'a pas mal ça Abris et structures d'excalade Boutique de souvenirs Abris et structures Ok Ok on va Bien on teste C'est pas très grave si on se trompe Et on a dit du coup Pour l'instant on a pas besoin d'agent de sécu Véto c'est bon Il faut assigner Ah oui les zones de travail Ça c'est super important Je n'ai pas très bien compris Mais je crois que je me rappelle un petit peu Donc l'idée c'est de dire Que déjà Les agents d'entretien Ils vont s'occuper de nettoyer Je crois bien Merci beaucoup Pégaphil Au fait pour le resub Merci beaucoup Également Arbre Gentil Bienvenue à vous deux Merci du soutien Merci également à Gagaphil Je reconnais ce pseudo C'est toi le point Il faut exactement Les agents d'entretien Si je me souviens bien Ils s'occupent que d'entretenir ça Non ? Eh il y a un bug de ces deux Le soigneur Embauche à donner Ah ok d'accord Non merde Agent d'entretien Soigneur Soigneur on n'est rien à dire Soigneur je veux qu'il s'occupe de cet enclos là Un soigneur par enclos C'est bien ou pas ? Ça me paraît pas beaucoup non ? Non je ne sais plus qui est le soigneur Un soigneur par enclos En vrai ça me paraît honnête Soigneur Soigneur c'est Zayox Ok donc du coup on va recruter un autre soigneur Est-ce qu'il y a des soigneurs dans le chat ? Quelqu'un qui va s'occuper des loups Les loups ont l'air d'être en petite forme quand même C'est encore Olivier Bon C'est ok ? Moniévore 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 tu m'as l'air adapté Tu remplaces Brad Crump Moniévore tu seras le soigneur Non c'est Zayox qui s'occupe de Olivier Et moniévore on va lui mettre directement Les loups Ah t'as bientôt l'occuper moniévore Sache qu'il y a des persos dans le chat qui vont bien avoir ta place D'ailleurs j'aurais du rename ça en RISD Ok Alors du coup il faudrait un autre Les vétos Est-ce que les vétos je les mets dans les deux habitats ? Ou dans un seul Vétérinaire Mais dans les deux non Tac Et tac Ça c'est bien Ok Alors Dusty La véto Il va aller là Vivanzo le véto il va aller là Moniévore le soigneur des loups Soniub l'agent d'entretien là Et du coup dimite le mécano Alors le mécano par contre on l'assigne à quoi ? En priorité le transfo Et je crois qu'on a un filtre à eau à mettre Je sais plus trop où il faut le mettre déjà C'est très important Traitement de l'eau Ah putain je peux pas regrouper les deux C'est cher ça Je pense qu'on l'installera dès qu'on a un problème Ah non Ah oui ok Bon on repumpra ça Il faut linker les centres vétérinaires dans les zones Ah bon ? T'es sûr de ça ? Je te crois Dis-moi si c'est pas vrai Merde je sais pas c'est duquel Ça coûte cher Prends des vétos les deux recherches Ne font donc rien d'autre Ah bon ? Cabinet vétérinaire Ok donc on va prendre deux autres vétos Ça me plaît ça Au moins un Parce que pendant qu'on aura deux vétos recherche Est-ce que quelqu'un dans le chat Veut être véto Benamus Oh là là Benamus Qui se propose instantanément Bien sûr Benamus C'est une belle recrue que nous avons ici Tu remplaces Médissa Ça me paraît très bien Alors un truc qu'on m'a dit que les vétos Ils prenaient un petit peu trop d'argent Donc il faut leur baisser très rapidement Désolé Benamus La politique de l'emploi Pareil pour Mouniobor Mouniobor qui prend un peu trop de sous 10 mythes j'en parle pas Le mécano Billionnaire Ça descend Ok Soniub L'agent d'entretien qui prend que 200 le pauvre Pour l'instant Soniub nous fait le taf Donc on a dit Zoo Zone de travail Modifier vétérinaire On prend cabinet de vétérinaire Et enfin Ok Benamus du coup qui va rejoindre l'équipe des vétos On a deux soigneurs Vétos Mécaniciens Je m'abonne direct Si je suis embauché J'aime cette tentative de corruption Alors Bah écoutez ça avance doucement Je pense que On va commencer peut-être à se fois miser sur Un nouvel enclos Parce que bon Deux animaux c'est rapide L'idée était de faire une sorte de parcours Qu'est-ce qu'on pourrait apporter Qu'est-ce qui se fait en Amérique du Nord Des girafes Bah oui bien sûr Bien connus les girafes d'Amérique du Nord Non Il faut trouver un truc qui nous fasse rêver un peu Donc là si vous voyez quelque chose Qui est dans le continent américain Donc américain du Nord Vu qu'on essaie de la jouer RP C'est là où on va miser Alors Les vipers non Les variru non Les varons du Nil non Les tortues non plus Les titans non plus Les tigres Je ne pense pas Les tapirs Non plus Les springboks Non Les serpents Les scorpions Ouais les scorpions à la limite On n'est pas du tout le biome Les scolopendres Les Oh il y a pas mal de gens qui disent les bisons Attendez on va continuer à monter On va voir un peu ce qu'on a Je regarde juste le continent Pour l'instant on n'a pas grand chose On a des migales En Amérique centrale Le monstre de Gila Ou de Gila On a Oh c'est Massoud Seuls les vrais savent Colonel Massoud Massoud le vendril On va partir en Afrique On en aura Les macaques japonais J'imagine qu'ils sont en Japon Les licans Les loups on en a mis Les grizzlies on en a mis Du coup vous avez dit les bisons Les bisons D'Amérique du Nord Qui sont donc en prairie Qu'est-ce qu'on fait avec Est-ce qu'on part en bise Sachant que les bisons Sont vachement potes avec les antilopes Oh on peut se faire un petit enclos Bison antilope Qu'est-ce que vous dites de ça Ça peut être sympa comme troisième endroit Un bison antil Ça part sur du bise Allez Ce camso Je reconnais ce pseudo ça Alors Du bon bise Bon par contre Il faut déjà trouver un nom sympa Un autre bison Bon il n'y en aura pas qu'un Mais moi le premier Le vrai c'est comme l'Olivier Olivier maîtrise Olivier il apporte vraiment quelque chose Dans l'enclos des grizzlies Comme vous le voyez Ça fait depuis neuf jours qu'il est comme ça Depuis qu'on lui a mis quand même Des balustrades Pour pas qu'il s'échauffe Il est quand même en PMS Depuis ce temps là Pierre-Alexis Bison Non mais qu'est-ce qu'il a dit ça Non 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 Le chat par contre Bon je trouve ça extrêmement drôle Mais quand même Pierre-Alexis Bison Putain Si ça me fait marrer C'est pas bon signe Alors Déjà Comment est-ce qu'on Pardon Je suis assurant un gamin J'ai 8 ans Pardon On a En fait j'ai imaginé la gueule de père Le jour où il va la prendre Ah ça me fume Alors Les bises Il y a des bisons Ils sont encore 80 000 dans la nature Ils peuvent aller de 3 à 15 Ils sont en système de reproduction type polygynie C'est donc du sexe à tout va Lors de la saison des amours Les mâles tentent de rejoindre les groupes de femelles Chacun d'eux s'occupant d'une femelle Et empêchant les autres mâles Ok bon C'est un système démocratique en plus 3 ans de maturité sexuelle 25 ans de stérilité Nombre de petits pas portés Ok Alors première question Quelle est la taille de leur enclos ? 420 mètres carrés C'est pas beaucoup Ça c'est plutôt cool On va pas trop abuser Parce que d'ailleurs Les loups j'ai pas de chèque Mais est-ce qu'ils sont ok avec leur enclos en termes de taille ? Eux aussi ils sont en PLS Ok on est pile poil Vous avez vu ? Donc ça ça correspond bien En fait le truc c'est que moi je me suis trompé Sur un truc C'est que je pensais que chaque loup Avait besoin De De 1254 mètres carrés Mais non En fait c'est genre Avec leur population Eux Il peut y avoir 900 personnes Tant qu'ils ont Cette taille c'est bien en fait Bon après du coup Les loups ils sont que à 2 max Donc là c'est intéressant de voir Que les bisons peuvent être de 3 à 15 Et avec 400 Donc c'est pas beaucoup On peut se faire un petit enclos de bison Il faut juste penser par contre A nos amis les antilopes Parce qu'évidemment ce sont nos amis Et pareil 370 C'est impeccable Donc les antilopes Et les bises C'est exactement la même chose Donc on a dit C'est un 400 Donc un 20 par 20 On peut faire un petit Tant que l'eau Et alors la question c'est Est-ce qu'on le fait A votre avis de chat En face Ou on continue notre circuit Ça va pas non plus faire un parc Immense ici Mais on peut faire un truc sympa Parce que si j'en ferme vite On va perdre En face ça donne un côté vraiment cool Mais t'as l'impression que c'est un peu too much Non ? Genre là Là t'arrives T'as les loups Ok Tu vois Emma Yoman Et là t'as full bise Ah c'est pas mal Mais j'ai pas envie que ce soit directement à l'entrée Ici je sais pas ce qu'on va mettre encore En face de l'allée des soigneurs Ah d'accord Mais non mais en fait Dans tous les cas Ça c'est Ah putain mais du coup Il faudra que je recrée ça Ah merde c'est un problème ça Parce qu'en gros il y a une sorte de rayon Sur lesquels ils peuvent opérer Et là ça cover les deux Donc l'idée L'idée de l'idée C'est limite de faire un truc de là à là Et en gros qu'il y ait deux autres enclos là Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? En gros que ça ce soit la pièce centrale Et qu'on met là et là Merci d'avoir regardé cette vidéo